Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. La grogne contre la hausse du prix des carburants ne cesse d'enfler. Plusieurs pétitions circulent sur internet pour réclamer une baisse des taxes. Et puis un blocage des routes par des automobilistes et des transporteurs, est même annoncé pour le 17 novembre. Ça inquiète le gouvernement, Alba ? Écoutez, on dirait que ça le préoccupe en tout cas un peu. Il n'y a qu'à voir l'offensive du week-end. Gérald Darmanin, le ministre du budget, à la une du journal du dimanche. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, à la une du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Les deux ministres de Bercy qui rappellent que le cap ne changera pas, mais qui savent bien l'un et l'autre que le prix de l'essence est un détonateur. Rappelons quand même qu'en un an, le diesel a augmenté de 23% et l'essence a pris 14%. Alors bien sûr, le prix du baril de pétrole a grimpé et ça pèse très lourd dans la facture. Mais il y a aussi les taxes qui se sont envolées. Et pour 2019, la pilule va être encore plus difficile à avaler puisque pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, le diesel et l'essence seront encore plus lourdement taxés, histoire de convaincre les Français de rouler propre. Sur le principe, tout ça, c'est une très très belle idée. Et c'est vers cela qu'il faut aller, on le sait. C'est une politique volontariste. Vous savez, on dit ça beaucoup au gouvernement. Mais enfin, il faut pouvoir se payer une voiture électrique ou hybride, dont le plus petit modèle neuf est à environ 20 000 euros. Et quand bien même l'État vous aide avec un bonus écologique ou une prime à la conversion, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ceux qui ne pourront pas changer de voiture vont se retrouver à payer de plus en plus cher leur carburant. Et leur pouvoir d'achat va être sacrément amputé. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Pourquoi dites-vous ça ? Mais parce que si le prix de l'essence est un détonateur, la question du pouvoir d'achat est explosive. Et elle l'est notamment pour les Français les plus modestes, qui voient les hausses s'accumuler. Hausse du loyer, du gaz, du fioul, du tabac. Je ne parle pas des Français les plus pauvres, Yves. Je parle de la classe moyenne basse, de cette catégorie de Français qui vit à la campagne ou en bordure des villes, qui utilise donc beaucoup sa voiture, qui après la grève de la SNCF se prend de plein fouet la hausse de l'essence, des ménages souvent endettés, pour lesquels, bien sûr, la première baisse de la taxe d'habitation va mettre un peu de beurre dans les épinards, pour qui la diminution des cotisations salariales est appréciable, mais qui continueront de faire 20 kilomètres ou plus pour aller travailler. Ce sont ces Français-là qui disent à 84% à Emmanuel Macron, dans un sondage IFOP, que sa politique ne leur permettra pas d'augmenter leur pouvoir d'achat. Vous savez, il y a un problème de « et en même temps » dans cette politique. Oui, c'est une politique volontariste, c'est vrai, mais elle a du mal à raccrocher ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont de faibles revenus. Et elle ne tient pas compte des distorsions de territoire. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire attention avec le prix des carburants, sujet plus que sensible, sujet hautement irritant. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info.